Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Je sais que nous sommes sur différents continents, différents fuseaux horaires et donc c'est toujours une belle occasion de pouvoir vous écouter tous, vous autres des Caraïbes. Alors, nous avons des anciens avec nous de nouveau, mais cette fois-ci, c'est notre douzième session organisée avec nos collègues de l'IiK. Voilà, nous allons donc faire cette douzième session sur les entreprises agroalimentaires des Caraïbes et nous allons parler d'opportunités commerciales dans le secteur agroalimentaire pour les entrepreneurs des Caraïbes. C'est un sujet vraiment très intéressant, on va parler de transformation, des nourritures et des opportunités pour les entrepreneurs des Caraïbes. Et nous sommes vraiment très heureux, Alistair et moi-même, de pouvoir partager avec vous ces opportunités, et voir comment ces entrepreneurs peuvent saisir les opportunités, qu'elles soient économiques, mais également comment elles font pour capter de nouveaux marchés, comment elles font pour ajouter de la valeur. Et nous allons parler d'un certain nombre d'innovations aujourd'hui et nous en parlerons également plus tard. Mais peut-être deux mots au sujet de mon organisation. Je travaille pour le Colléadé, qui est une organisation en but non lucratif du secteur privé, qui couvre tous les continents. Et donc, en plus d'être une association avec tout ce que cela implique, les services que cela implique, nous mettons en œuvre également des programmes, des programmes financés par différents bailleurs de fonds. Nous sommes financés, entre autres, par l'Union européenne et par également l'organisation, le secrétariat de la coopération des États de la région Caribée-Pacifique. Et donc, nous travaillons vraiment à permettre à ces entreprises d'accéder à un certain nombre de marchés, notamment les marchés européens. On essaye de permettre à ces entreprises également de développer leur réseau. Et puis, nous sommes très complémentaires, bien sûr, avec l'IQA. Je vais donner rapidement la parole à Alistair. Et j'aimerais encore une fois le remercier de co-modérer cette session avec moi. Ils seront en charge de la deuxième partie, mais peut-être quelques mots au sujet de l'IQA. Alistair, vous avez la parole. Oui, super. Oui, bonjour à tous. Merci, Isolina, chers collègues des Caraïbes et puis chers collègues d'Afrique, du Pacifique, de l'Union européenne. Je suis Alistair Glyn, je suis basé à la Barbade pour cet institut interaméricain pour la coopération en agriculture. Je suis ravi de travailler avec l'Ocoléadé sur ces séries. Je crois que nous avons une excellente collaboration et nous œuvrons pour les entrepreneurs sur tous les continents et dans les deux hémisphères. Nous sommes une agence spécialisée, donc bien sûr spécialisée dans l'agriculture, dans la zone Amérique. Mais peut-être en un mot, nous sommes là pour assurer la sécurité alimentaire dans notre hémisphère. Et puis nous nous concentrons également sur toutes les questions de résilience face au climat. On essaie de travailler à l'intégration régionale, commerciale. On essaie de développer les entreprises agricoles familiales. Et donc, dans tout ce que nous faisons, on se concentre sur les femmes, sur les jeunes et sur les communautés marginalisées. Nous sommes là pour aider les entrepreneurs et nous avons des partenaires comme le Coléadé et des agences de coopération technique. Et je crois que ça couvre assez bien un petit peu tout ce que nous faisons à l'ICA. Mais nous sommes ici pour parler de vous, pas de nous. Nous aimerions voir un peu comment nous pouvons vous aider. Merci, Isolena. Merci, Alistair. Merci. Et bien sûr, dans toutes ces sessions, Alistair en a parlé. Le Coléadé a participé et travaille sur tous ces sujets. Tout cela, bien sûr, est de la plus haute importance pour les entrepreneurs. Et nous devons toujours rester au fait de ce qui se fait. Donc, mes collègues vont poster un certain nombre de ressources dans le chat. Mais sans plus tarder, nous allons parler d'un certain nombre d'entrepreneurs qui ont réussi dans le secteur agroalimentaire. On va parler de leurs meilleures pratiques, des technologies, des connaissances dont ils ont besoin. On va parler un petit peu des partenaires de recherche également. Ça, ce sera le deuxième panel. Et on va également parler des encouragements, de tout ce que l'on peut faire pour aider ces entrepreneurs à réussir. Comment est-ce qu'on peut les aider à passer à l'échelle supérieure et mettre sur le marché leurs innovations ? Et donc, sans plus tarder, je suis très heureux de pouvoir vous présenter des entrepreneurs dans la première partie. Et dans la deuxième partie, on parlera plus des entités qui fournissent du soutien à ces entrepreneurs, tels que l'IQA et le Colléadé. Et on va parler de ce genre d'entités qui aident les entrepreneurs. Donc, on va parler recherche, marketing dans cette deuxième partie. Donc, notre premier entrepreneur, c'est Trisha Webb. Trisha Webb est cofondatrice et directrice générale de BWC, une entreprise de transformation de la noix de coco qui existe depuis 2016. Chez BWC, on soutient l'innovation en produisant des produits enterrements naturels à base de noix de coco et des dérivés. Trisha est vraiment passionnée de la noix de coco et elle croit en le zéro déchet. Donc, elle essaye de maximiser le produit, le plan. Et donc, elle est basée dans la Caraïbe, a reçu de nombreux prix pour l'utilisation de nouvelles innovations. Et elle croit vraiment que l'arrivée de Caraïbes peut développer la production et l'industrie de la noix de coco grâce à de nouvelles innovations. Trisha, merci de nous parler de votre activité et merci d'être avec nous d'Antigua et La Barbade. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors, laissez-moi partager mon écran avec vous. Alors, si jamais vous avez besoin d'aide. Ah oui, et d'ailleurs pour les participants, donc pendant que ces présentations sont faites, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Oui, Trisha, vous avez la parole. Encore une fois, bonjour. Je m'appelle Trisha Webb et donc je suis directrice générale et cofondatrice de BWC Entreprises INC. Nous sommes là depuis 2016. L'entité a été créée en 2016. Nous avons créé, suite à une maladie qui nous affectait, mon partenaire et moi, et cela nous a mené à faire de la recherche un petit peu sur la noix de coco et l'huile de coco, parce qu'on s'est rendu compte que l'huile de coco avait de nombreuses vertus et pouvait nous aider à nous soigner. Et donc, on a utilisé cette, l'huile de coco et puis on s'est rendu compte que c'était vraiment un produit extraordinaire et on a décidé donc de rendre cela disponible. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, 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 tout à fait. Super, super. Donc, voici notre équipe. Voilà. Donc, nous produisons de l'huile de coco, comme nous l'avons dit plus tôt, nous on croit au zéro gaspille, pas de gaspillage. Et donc, on fait de l'huile de coco, mais nous utilisons également les résidus de la fabrication pour d'autres fins. Là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Et j'ai été vraiment très heureux d'être invité à participer à ce panel parce que cette vidéo, nous l'avons tournée quand nous avons commencé. On venait de commencer et on a fait cette vidéo. Et donc, vous savez, dans les Caraïbes, bon, on fait les choses un petit peu comme ci, comme ça. Et puis, mais bien sûr, comme l'activité était florissante, avait du succès, on a dû mettre en place un certain nombre de méthodes et de pratiques, de bonnes pratiques. Et l'ICA nous a aidés dans cette voie. Donc, ici, vous pouvez voir une machine dans laquelle nous avons investi. C'est une machine qui permet donc de broyer une tonne de coco par heure, une tonne de coco à l'heure et broyer. Et il faut énormément, bien sûr, de noix de coco, bien sûr, pour pouvoir en extraire son huile. La demande de noix de coco, d'huile de coco et des dérivés a augmenté. Et donc, comme la demande a augmenté, nous avons dû investir dans des équipements. Et donc, ici, on s'est penché sur des investissements, notamment dans une machine de décortiquage et une machine pour récupérer le lait de coco. Cela rendait notre facile un petit peu plus facile. Donc, ça, c'est pour l'avenir. Donc, voici une photo des trois étapes. Donc, notre huile de coco est extraite à froid. On ne chauffe pas. On utilise le soleil pour extraire l'huile du lait de coco. Donc, ça, c'est le lait de coco. Pour l'instant, on l'extrait manuellement. Manuellement, ici, c'est la phase de fermentation. On met donc ce lait de coco dans des grandes cuves. Et ensuite, on obtient, ça, c'est tout à droit sur l'écran, l'huile de coco. Nos produits. Nous faisons des produits, des huiles de coco infusées. Nous avons également des huiles qui sont aromatisées à la goyave, à la mangue. Donc, nous avons également de l'huile de coco à la CBD. Donc, de l'huile de coco à la CBD. Il s'appelle Coconabis. Nous avons également ce produit. Ce sont ce qu'on appelle des miettes de coco. Donc, ça, c'est issu un petit peu de la fibre de coco, qui est donc un dérivé de notre production. avec, vous avez certainement entendu parler de miettes de pain. Mais là, il s'agit donc de miettes de coco que l'on peut utiliser pour faire de la chapelure, par exemple. Et cela a eu beaucoup de succès, je dois dire. Voici, vous pouvez voir nos meilleures ventes. L'huile de coco à la noix de muscade, qui fonctionne très bien. Alors, pour l'heure, nous n'approvisionnons que les marchés locaux, parce que nous avons un certain nombre de défis dans le passage à l'étape, à l'échelle supérieure. Mais il est très important pour nous de nous concentrer sur ces marchés, car nous avons des clients qui sont donc sur ces marchés locaux. Mais nous avons également des clients internationaux qui souhaiteraient travailler avec vous, mais nous n'avons pas la capacité de les fournir encore. Nous sommes également en train de travailler à l'obtention de certifications. Nous travaillons à augmenter notre capacité de production. Et si nous arrivons à obtenir la certification ACAP, nous pourrons pénétrer le marché international. Alors, à Antigua, il n'y a pas de noix de coco, mais vraiment pas du tout. Donc, nous les faisons venir de la Guyane. Et donc, nous avons travaillé avec des organisations de type IKA et l'ITC, qui nous ont mis en relation avec des producteurs de noix de coco en Guyane, ce qui nous a permis de réduire nos coûts. Nous travaillons également à l'emballage pour emballer à faible coût. Et bien sûr, nous espérons bientôt pouvoir attaquer les marchés internationaux. Nous nous sommes également penchés sur l'augmentation des capacités. Nous devons mettre en place une usine, en réalité, de transformation, afin que nous pourrons créer des emplois et employer des femmes, des hommes dans notre pays et puis être une valeur ajoutée dans notre île pour nos familles et nos communautés. Encore une fois, ici, vous pouvez voir mes coordonnées. Donc, si jamais vous souhaitez me contacter, si vous avez des questions, si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Tout est là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il vous reste une minute. Est-ce que vous pourriez peut-être, en une minute, nous parler un petit peu de la partie emballage et étiquetage ? Est-ce que c'est sourcé localement ? Alors, pour l'heure, tout est fait localement, tout est fait en local. C'est très compliqué parce que, bien sûr, en local, tout coûte très cher. Et donc, on a essayé de trouver, effectivement, des solutions plus, un meilleur marché. Merci beaucoup. En tout cas, la présentation est très, très, très bonne. Des produits magnifiques, je vois. Merci beaucoup de partager ce voyage avec nous parce que c'est un voyage, vraiment. Même quand c'était une réussite. On voit la réussite aujourd'hui, mais on imagine tout le travail que cela a impliqué. Et vous travaillez donc avec l'ICA. Je vois que l'ICA vous a permis d'entrer en contact avec des producteurs de QIA. Donc, je suis sûr qu'il y aura énormément de questions pour vous. Et donc, on reviendra vers vous un petit peu plus tard. Voilà, merci infiniment. Et je vais passer maintenant la parole à Nadine Bengrieve. Nadine Bengrieve est basée à La Barbade. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la science et de la technologie. Elle fait également de la formation. Mais pour aujourd'hui, Nadine va partager avec nous son voyage, son voyage d'entrepreneur dans le secteur des produits sans gluten qui sont une niche. Enfin, qui ne sont plus une niche aujourd'hui, mais elle va partager son expérience dans les Caraïbes avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nadine, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez allumer votre microphone, s'il vous plaît ? Bonjour tout le monde. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez faire un partage d'écran ? Oui. Voilà. Je m'appelle Nadine Bengrieve. Je suis fondatrice de Veg Outfood Products. Il s'agit donc essentiellement de mélanges sans gluten. Je suis une scientifique alimentaire certifiée au niveau international, ainsi qu'une technologue et ingénieure alimentaire hautement qualifiée. Je travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire. Notre société cherche à trouver une alternative à la farine de manioc. En fait, on voulait justement se départager de ceux qui font les farines classiques. On a mangé en fond et on voulait trouver une solution de rechange basée justement sur la farine de manioc. Et donc, il s'agit de produits sans gluten et sans, justement, blé. L'idée, c'est de ne pas utiliser donc d'éléments de conservation. La durée de vie des produits est nettement plus longue. De ce fait, beaucoup de gens n'ont pas le temps de préparer les produits, de préparer les aliments. On voulait donc proposer des mélanges prêts à l'emploi. Les produits, donc, ont une longévité accrue. Et nous savons très bien que l'idée, c'est de mettre en exergue l'arbre à peint, différents produits qu'on n'a pas tout à fait l'habitude d'employer au quotidien. En plus, pour la société, nous mettons l'accent sur les utilisateurs et l'emploi de produits locaux. En ce qui concerne la farine de manioc, la source est locale. En Barbade, nous avons une demande assez importante pour ce produit. Il y a une production continue, d'ailleurs, de ces aliments locaux. Les producteurs locaux arrivent à vendre sur le marché local. Nous avons ciblé des personnes dans le secteur de la santé également. L'idée étant de favoriser un régime équilibré. Bien entendu, nous vendons directement aux consommateurs ainsi qu'à différentes sociétés. La production a augmenté. Mais nous voulons faire en sorte que le coût soit raisonnable pour les clients. Les clients peuvent acheter les produits en vrac, d'ailleurs, en nombre important. Le marché se développe très bien. Les ventes sont importantes. La taille du marché en Barbade n'est pas très importante. L'idée, c'est d'abord de renforcer notre position chez nous sur l'île avant de viser le marché de l'exportation. Nous avons donc fait une étude détaillée du marché. Il y a chez nous un problème de surpoids et d'obésité. Beaucoup de personnes ne souhaitent pas passer des heures à préparer les aliments tout en mangeant bien. Il y a un facteur santé. Il y a très peu de sucre présent dans nos produits. Nous tenons compte du problème de l'obésité et du surpoids. Tous les ingrédients que nous employons sont exempts de blé, de gluten. Il y a des tests, des contrôles réguliers pour nous assurer que le gluten est en effet totalement absent. Et ce sont des produits à faible teneur en sel. Ici, vous voyez donc le marché existant. Nous avons différents produits à base de manioc. Il y a des mélanges pour faire des muffins et des cookies. L'idée, c'était d'employer des choses différentes. Nous avons donc développé ce produit à base de manioc et aussi de légumineuses. Pour les personnes qui viennent en barbade, ils peuvent goûter nos produits locaux, en remporté, sans avoir donc le poids de l'eau ou la complexité, donc de faire voyager des produits volumineux. Ce qui était un plus et un avantage pour nous, nous cherchons à innover, bien entendu. Et l'idée, c'est donc de respecter la cuisine traditionnelle des recettes qui existent en Jamaïque, Trinidad. Les personnes peuvent voyager avec les produits, en s'assurant ainsi d'avoir un régime alimentaire tout à fait équilibré, sans avoir donc à voyager avec des produits qui pèsent très lourd. Voilà à quoi ressemblent nos différents mélanges. Ici, vous voyez le mélange muffin, le pain à base de manioc ou le pain de maïs. Les ingrédients sont achetés localement. Nous encourageons les personnes qui souhaitent mieux s'alimenter, les personnes qui évitent d'employer les oeufs. En fait, on produit différentes gammes pour les personnes allergiques aux oeufs ou qui cherchent à ne pas trop manger ou à boire du lait. Les gens ont énormément confiance en nos produits très innovants. Nous ciblons donc ces différents groupes de produits diététiques. Vous pouvez ajouter aussi des baies, ajouter des noix, des noisettes, nos différents mélanges pour améliorer encore le goût. Voilà donc un exemple de conditionnement. Vous avez la recette, comment préparer le mélange, comment fabriquer ces muffins. Au départ, nous n'avions qu'un mélange pour faire des muffins. On s'est rendu compte qu'on pourrait également s'en servir pour les pancakes. Il y a donc une utilisation double. Maintenant, nous avons le pain à base de manioc ou le pain de maïs conditionné. Et ainsi, vous voyez au dos la recette pour les deux produits, les éléments nutritionnels, les informations nutritionnelles. Ces produits sont conçus pour le marché local, ici chez nous. Et au fur et à mesure, on va viser le marché d'exportation. L'idée étant donc d'exporter nos produits à plus long terme vers les autres îles et aux États-Unis. Merci beaucoup Nadine, c'était très intéressant. Ce produit est extrêmement innovant. Je l'ai bien aimé lorsque vous avez dit également que l'idée, c'est de vendre aux uns et aux autres un produit unique qui ne se trouve qu'en Barbade. Cela m'a beaucoup plu. En effet, il y a des entrepreneurs dans la région qui cherchent à développer leurs activités commerciales, cherchent à développer différentes lignes de produits aussi. L'idée, c'est justement de tenir compte de la sécurité alimentaire, de rehausser la sécurité alimentaire et de fabriquer, de transformer des produits locaux qui ont une identité locale très prononcée, des produits qui sont bien associés au pain en question et à ses traditions culinaires. C'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si Axel a reçu d'autres questions. John ne nous a pas encore rejoints pour l'instant, donc s'il n'est pas avec nous, nous allons passer directement. N'hésitez pas à poser vos questions. Et quand il faudra traduire les questions, on pourra bien sûr assurer la traduction dans les différentes langues. La participation est très internationale. Nous avons des participants en provenance d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique latine. Sans plus attendre, nous allons donner la parole à Négo Sili. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable de la marque et du marketing à l'International Food Science Center, qui travaille étroitement avec les collègues de ICA. Donc, vous allez nous expliquer en quoi consiste ce International Food Science Center. C'est une initiative d'export Barbados pour mettre à disposition des infrastructures de transformation alimentaire de qualité aux micro-entrepreneurs. Vous avez vous-même une entreprise, c'est intéressant du point de vue de la production, de la sécurité, du tourisme. Ce domaine est très lié au domaine agricole et grâce à vos différentes activités, vous avez une grande expertise en développement, production, tourisme. Dans votre centre, il y a deux composantes très importantes aujourd'hui. Vous faites vous-même une transformation de matière première et vous apportez un soutien aux autres entrepreneurs qui cherchent aussi à améliorer leur processus de transformation. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces deux voies différentes? Et cela, justement, sera le point commun avec le deuxième panel perspective des programmes de soutien. Je vous remercie de nous avoir rejoints ce matin. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de parler de notre International Food Science Center. Nous sommes passionnés par le travail que nous entreprenons. Ce centre... Je vais faire un petit partage d'écran, dit l'orateur. J'espère que vous arrivez à voir ma présentation. Non, pas encore. Axel pourra vous aider si vous le souhaitez. Nous avons aussi une copie de votre présentation. Essayez encore une fois. Sinon, Axel pourra le faire pour vous. Merci. Voilà. Parfait. En plein écran, on voit bien votre présentation. Voilà. J'espère que vous voyez mes diapositives. Oui, merci beaucoup. Donc, l'International Food Science Center est une initiative d'Export Barbados créée pour aider les petits producteurs, les micro-transformateurs, c'est-à-dire les PME. L'idée, c'est de leur proposer une installation où ils peuvent améliorer leur production. Il y a des produits qui s'y créent également. Nous aidons avec les certifications afin de permettre aux producteurs de vendre sur les marchés internationaux. Ces petits producteurs ont donc un cadre qui leur permet d'export, de développer leurs produits en vue de l'exportation. L'idée, c'est d'exporter vers différentes parties du monde sans restriction. Nous favorisons la créativité. L'idée, c'est de promouvoir la création de produits innovants, renforçant ainsi la production des petits producteurs, les aider avec la distribution vers différents marchés, les marchés à la fois bien établis et les marchés émergents. Ce centre a été ouvert il y a peu de temps, en 2022, grâce à Export Barbados. Cette initiative a été lancée en termes d'installation, de laboratoire et de transformation. Il fallait bien sûr que les gens arrivent à nous connaître. Notre profil est facilement accessible. On invite les personnes à venir visiter nos installations. Nous expliquons que nous pouvons aider à développer les produits, à améliorer l'efficacité au niveau de la transformation. L'investissement au total était de 6 millions de dollars. 2 millions ont été investis en équipement, 4 millions en rénovation. Ce n'est pas un investissement colossal. Dans les mois à venir, nous allons continuer de développer nos activités. Nous avons déjà commencé à travailler avec un grand nombre d'entrepreneurs locaux qui cherchent à exporter leurs produits. L'idée, c'est donc de favoriser une production efficiente et efficace, améliorer les produits, améliorer la qualité des produits. Nous avons beaucoup, donc, de lignes de production. On peut traiter 35 produits en même temps. Et nous apportons un soutien en termes de mise en bouteille, d'emballage. Nous avons une petite cuisine également qui permet de préparer de petits lots de produits. Nous aidons ainsi les petits producteurs qui n'ont pas de tasse d'installation chez eux, qui n'ont pas une cuisine moderne. Ils peuvent donc profiter de ces installations, de cet équipement. Nous avons des compétences, l'expertise, grâce à nos chimistes, nos scientifiques, nos cuisiniers. Il y a des services que nous proposons, tels que le lavage de flacons, l'étiquetage et la mise en bouteille, le mélange des matières de base. Nous avons également un déshydrateur qui permet, justement, de déshydrater à la fois les légumes et les fruits. Toutes ces machines sont mises à disposition, justement, des petits producteurs. On peut donc traiter le manioc, le fruit de l'arbre à pain et différents produits locaux. Il y a toutes sortes de procédés qui existent sur place. On met beaucoup l'accent sur la normalisation des process. Afin, justement, de respecter la réglementation internationale, nous respectons le HACCP, le système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise. Une fois que le produit a été finalisé, en termes, justement, de transformation, on peut, justement, aider les petits producteurs, les petites industries à développer leur marché. Nous assurons aussi la certification. Nous aidons avec les systèmes de gestion de la qualité. Quand les gens se rendent chez nous, ils savent qu'ils n'ont plus à se préoccuper de tous ces aspects. Ils peuvent, justement, se concentrer sur la transformation du produit. Il y a beaucoup d'avantages. On diminue le temps de production. Grâce à nos services, on peut augmenter la production et la cadence de production. En gros, on aide avec le processus complet. On permet aux petits exploitants de traiter des quantités plus importantes. On les aide, justement, à se conformer à la réglementation qui existe sur les marchés internationaux. On aide avec l'amélioration des produits, le développement des produits et l'assurance qualité, le pH, la viscosité, etc. Nous avons donc toute une batterie de contrôle que nous pouvons effectuer sur place. Nous avons également le concours de scientifiques et de chimistes sur place qui peuvent aider ces différents transformateurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons aider avec, justement, le contrôle qualité. Nous pouvons aider avec les essais en matière de pH, de viscosité, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. En gros, on diminue le temps de production. On permet d'augmenter les quantités produites. On peut aider avec l'aspect réglementaire, la conformité, les certifications. Et aussi, nous pouvons aider en termes d'assurance qualité via la sécurité alimentaire et la qualité alimentaire, etc. Je dirais que, donc, dans notre gamme de services, vous pouvez voir un petit peu tout le travail de design. Bon, ici, vous pouvez voir que tout est fait localement. Et donc, on invite vraiment tout le monde à venir nous voir, nous visiter, voir ce qu'on peut faire. Et puis, ici, donc, il faut savoir que ce site existe. Et puis, vous pouvez venir et agrandir votre production domestique et venir ici. Il y a un certain nombre de personnes qui ont de super produits, mais finalement, il n'y a que le cercle restreint de leur communauté qui en bénéficie. Et donc, ici, vous pouvez venir et déjà passer à l'étape suivante. Vous aurez de l'aide et vous pourrez maximiser votre production. Et vous pourrez élargir votre gamme de produits. Donc, voilà, j'ai été ravi de pouvoir partager ceci avec tout le monde. Vous pouvez nous contacter par téléphone, si vous voulez, au 246-536-0950. Vous pouvez également aller sur notre site Internet. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. On est en train de mettre à jour notre site Internet. Et donc, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez également m'envoyer un e-mail à moi personnellement, si vous voulez mettre en place un rendez-vous. Si vous avez une demande, je serai ravi de pouvoir y répondre. Donc, je suis là. Et si jamais vous avez des questions, bien sûr, je serai ravi de pouvoir y répondre. Et bien sûr, on espère qu'on pourra vous venir en aide et transformer le visage de votre production. On aime dire, bien sûr, qu'on est des consommateurs et que finalement, dans les Caraïbes, on ne produit pas grand-chose. Mais je dois dire que ça n'est plus vrai parce que nous avons ce site et on peut vraiment avoir des produits vraiment de la Barbade qui peuvent aller, ma foi, traverser les océans et alimenter toute la diaspora. Et donc, nous avons ce centre de production et je serai ravi de pouvoir répondre à toutes les questions si nécessaire. Merci, merci infiniment pour cette présentation vraiment très intéressante. En fait, il y a une demande de clarification que je viens de traduire qui a été posée en question par un participant africain. Donc, si j'ai compris le rôle de votre centre, c'est que les producteurs sous-traitent, en gros, chez vous, dans vos locaux, vos transformations. Autrement dit, ils peuvent venir utiliser votre site pour transformer leurs produits. C'est ça ? C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Vous pouvez sous-contraté, bien sûr, ces services. On a également des personnels sur place qui peuvent vous aider dans la production. Vous avez peut-être un bon produit, mais une petite équipe. Eh bien, nous, on a une équipe qui est là et qui peut vous aider à produire. Et donc, ils ont tous des profils sécurité alimentaire. Donc, vous n'avez rien à craindre. Et donc, en fait, on a toutes les composantes d'une chaîne d'approvisionnement, de la planification, au sourcing, à la distribution, emballage, étiquetage. On peut faire tout cela. On essaye de mettre les gens en contact et de faire en sorte que les produits arrivent sur le marché. Et donc, on utilise également des processus de fabrication intelligents. Parce que l'objectif, bien sûr, c'est de ne pas avoir de produits qui reviennent. On fait également de la maintenance préventive. Donc, on est tout le temps en train de surveiller notre outil qui est un très bon outil. et on peut donc sous-traiter les services. On peut louer certaines parties du site. Pas forcément toutes, juste une partie, en fonction de vos besoins. Utilisez les machines à déshydrater si besoin. Mais si pas besoin, vous n'êtes pas obligé. Et ainsi de suite. Bon, super. Merci beaucoup. Avant de passer au panel suivant avec Alistair, nous avons quelques questions en français qui nous viennent de nos collaborateurs francophones. Et donc, Alistair, vous pourrez les voir pendant la deuxième pression. Mais nous avons des questions sur la difficulté à fournir les informations nutritionnelles de vos produits. Et pareil, on a également une question quand on a la difficulté à paramétrer, faire en sorte que les produits puissent durer plus longtemps. En ce qui concerne la farine de manioc, on avait une question également de mélange de la farine de manioc dans le processus de fabrication du pain. Donc, quel est le pourcentage de mélange ? Nous avons également une autre question sur la gestion des déchets issus de votre entreprise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion des déchets ? On a pu voir que, par exemple, avec la noix de coco, on peut utiliser, valoriser certains sous-produits au lieu de les déchets, au lieu de les jeter. Et puis, finalement, parfois, il y a des déchets. Donc, il faut bien en faire quelque chose. Voilà. Donc, les questions-réponses, ce sera vraiment à la fin de la session. On essaye de vraiment prendre toutes les questions et puis on les combine. Mais en tout cas, merci infiniment de poser des questions. Je vois que nous avons également des entrepreneurs qui sont là, qui sont prêts à collaborer. En tout cas, merci beaucoup. On continue notre discussion avec Alistair, qui va modérer le deuxième panel. Alistair, c'est le représentant de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture à La Barbade. Bien sûr, il est spécialiste international de l'agrobusiness et des chaînes de valeur. Alistair, il a travaillé dans de nombreux pays. Il a travaillé pas mal dans la recherche et dans le développement agricole également. Donc, je crois que là, ça devient vraiment de plus en plus intéressant. Donc, Alistair, si jamais vous voulez prendre la parole et peut-être que l'on peut arrêter le PowerPoint. et Alistair, s'il vous plaît. Et puis, on reviendra plus tard aux questions-réponses. Merci infiniment, Isolina. C'était vraiment passionnant. Vraiment passionnant. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Superbe introduction. Je crois que ce sujet va susciter énormément d'intérêt parmi nos participants, que ce soit en direct ou en rediffusion. Eh bien, en tout cas, on a pu voir des transformateurs de produits et nous savons que dans la région, on a des produits exotiques, des produits magnifiques. et bien sûr, nous avons également des entrepreneurs qui aiment innover, mais nous avons besoin de plus de produits. Nous avons besoin d'ajouter de la valeur à nos produits. C'est critique en termes de sécurité alimentaire, mais nous avons besoin d'exporter. Nous avons également besoin d'exporter parce que cela ajoute de la valeur. Nous avons besoin d'assurer notre sécurité alimentaire, bien sûr, et donc ajouter de la valeur à nos produits. Donc, ça, c'est vraiment le cap que nous avons. Alors, il y a des éléments moins exotiques, mais je pense qu'ils sont importants également et nous avons cet objectif qui est d'ajouter de la valeur et donc, il faut vraiment travailler d'arrache-pied à y arriver. Alors, nous avons eu d'excellentes présentations dans la première présentation, mais ce deuxième segment, ce deuxième panel est également très important pour notre dialogue. Nous avons besoin de comprendre quels sont les outils, quel est le soutien que les entrepreneurs peuvent obtenir. et j'ai vu que dans cette session, bien sûr, que le support, l'aide, suscite énormément d'intérêt. J'ai vu que Tricia nous a parlé de l'aide qu'elle a obtenue et de ce besoin d'arriver à passer à l'échelle suivante. Et ça, c'est très important. Et je pense que nous avons eu une excellente introduction lors de ce premier panel et nous voulons continuer. Donc, laissez-moi présenter le prochain orateur, le prochain orateur et le professeur Rwani Maraj, qui est donc professeur de sciences et de technologies alimentaires à l'Université des Caraïbes. Et donc, vous avez donc, vous participez pratiquement à l'enseignement, à la recherche, à la sensibilisation et à l'administration de l'Unité des sciences et de technologies alimentaires de l'Université des Indes occidentales, University of West Indies, au campus de Saint-Augustin à Trinité et Tobago. Professeur Maraj a également bénéficié d'une subvention de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture afin d'organiser une série de webminaires de renforcement des capacités et d'ateliers de discussion sur les pratiques d'emballage alimentaire dans la région CARICOM. Avant cela, elle a participé à un projet de l'AFAO sur l'agro-transformation pour les petits entrepreneurs au Belize. Elle a coordonné plusieurs formations et ateliers de courte durée sur les boissons fermentées, la microbiologie alimentaire, l'évaluation sensorielle et l'emballage alimentaire pour l'industrie et le public. Elle a également reçu une subvention du Comité du Fonds de Recherche et de Publication du Campus en 2022 sur le test rapide des contaminants. Donc, professeur Maraj a également, donc, en plus, de ses 27 années d'expérience, eh bien, professeur Maraj a travaillé également 14 années. Elle a 14 années d'expérience significative dans l'industrie où elle a travaillé chez Johnson & Johnson dans les secteurs de la fabrication et du marketing en dirigeant les activités de qualité et fiabilité. Elle est qualifiée pour assurer la qualité à un niveau international et a également occupé les fonctions de présidente d'équipe et d'avaluatrice pour les accréditations externes au nom du Conseil d'accréditation de Trinité et Tobago. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci infiniment, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, buenos dias, buenas noches. Merci à tous de m'avoir invité à cette session passionnante sur, donc, les opportunités commerciales dans le secteur agroalimentaire pour les entrepreneurs des Caraïbes. Je suis, donc, le professeur Rohani Maharaj et je travaille, donc, à cette Université des Indes occidentales au campus Saint-Augustin à la Trinité et Tobago. Donc, laissez-moi partager mes diapos. Voilà, bien, nous y sommes. Donc, aujourd'hui, ma tâche est relativement facile. facile, je vais vous dire un petit peu ce que nous faisons. Nous avons un certain nombre de programmes et dans notre département de l'ingénierie chimique. Et donc, nous avons un certain nombre de programmes niveau master et doctorat. Ce sont des programmes qui sont là depuis plusieurs années. et ces programmes sont très importants pour l'industrie agroalimentaire dans la région. Et nos programmes sont accrédités par un certain nombre d'instituts et nous avons été accrédités par l'IFST. Alors, arrêtez-moi si vous ne voyez pas tout ou si vous avez des questions, bien sûr, je serais ravi de pouvoir y répondre. Est-ce que vous voyez ? Oui, on voit très bien. On voit très bien. Ah, super. Bon, très bien, merci. Alors, en termes d'objectifs, eh bien, l'objectif du programme est de fournir aux étudiants internationaux, régionaux ou même locaux une formation professionnelle de haute qualité et nous essayons de produire des entrepreneurs compétents et formés pour pouvoir relever les différents défis pour, ma foi, le progrès et l'avancement de la région Caraïbe et le monde. Donc, nous avons des personnels hautement qualifiés et nous bénéficions également de laboratoires pour les étudiants, ce qui leur fournit non seulement une connaissance théorique, mais également, eh bien, énormément de formations pratiques. En termes de formation, alors, on couvre toute la chaîne de valeurs, la production primaire, composition des aliments, chimie, emballage, transformation, biochimie, microbiologie, sécurité alimentaire et nous avons quatre domaines de compétences pour qu'ils puissent, ma foi, contribuer à cette industrie agroalimentaire et nos formations sont basées sur les meilleures pratiques internationales. Et donc, en termes d'étudiants, nos étudiants qui sont notre partie prenante la plus importante, nous avons des étudiants à temps plein mais également des étudiants à temps partiel. À temps partiel également, nous avons des personnes qui viennent du Belize, de Guyane, du Suriname, d'un petit peu partout, bien sûr, de Trinita, du Tobago mais également donc d'ailleurs. Et ces étudiants donc viennent ici pour bénéficier de nos programmes et vous pouvez voir ici un petit peu les retours de nos étudiants. Alors, en termes de partage de connaissances. Alors, nous avons un certain nombre de formations brèves et de webinaires qui sont proposées aux entreprises et donc nous avons réalisé un certain nombre de formations de courte durée pour des petites entreprises et donc on a fait des formations sur l'emballage, sur les bonnes pratiques, sur les principes de sécurité alimentaire. On a fait également des formations sur les boissons, comment faire des boissons, des boissons fermentées. Nous avons donc des formations qui ciblent également la microbiologie alimentaire et nous avons également une formation en microbiologie alimentaire pour les services de la Guyane. Donc, voilà, ce sont des programmes, des programmes assez courts, on cible les PME et voici quelques exemples de programmes que nous avons pu proposer dans le cadre de ces séries et webinaires et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé à mettre en place ces séminaires en ligne. Alors, en termes de mobilité internationale et stages, alors nous avons signé un protocole d'accord avec un institut, l'Institut Agrépo de Dijon et nous avons un étudiant qui est venu de cet institut, il est venu à la Trinité et il a travaillé avec nous, vous pouvez le voir ici, c'est le plus grand là, c'est Alain, voilà, il est venu de Dijon et il a travaillé avec nous sur les ananas et il a étudié un petit peu toute la physiochimie et il a travaillé sur les paramètres sensoriels de ses fruits. Alors, en termes de laboratoire, en termes de laboratoire, donc, comme j'avais dit, il y a deux aspects à nos formations, il y a la partie théorique et la partie pratique. La partie pratique se déroule dans les laboratoires, nous avons plusieurs laboratoires où nous menons différentes activités avec nos étudiants et donc, nous avons des laboratoires qui permettent de développer de nouveaux produits avec, on essaye de nouvelles technologies d'emballage, ça nous permet également d'améliorer la qualité de nos produits, prolonger leur durée de vie, on améliore la sécurité alimentaire et donc, vous pouvez voir un petit peu tout ce que l'on fait, j'ai un petit lien ici qui vous permettra d'en savoir plus sur ces équipements que nous avons. Nous avons des produits, des programmes de recherche extrêmement vastes, il y a beaucoup de nos étudiants qui proviennent de l'industrie, nos projets de recherche concernent la chaîne de valeur et bon nombre de projets sont menés à bien par nos étudiants ont justement post-licence. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui trouvent des projets innovants. Regardez ces produits et c'est une sauce au poivre, nous aimons bien les aliments un tout petit peu relevés et donc, je vous incite à goûter cette sauce au poivre qui est très épicée et qui est excellente. aussi, nous avons une autre responsabilité qui consiste certes à faire de la recherche, mais aussi à faire connaître cette recherche en général. Une façon de faire connaître nos recherches est de s'assurer que le fruit de ces travaux soit disponible à un public très, très large. ici, vous avez un travail sur des produits locaux, des feuilles de laurier, par exemple. Nous avons étudié les pesticides, les analyses microbiologiques, dans les cultures en champs et les cultures sous terre. Aussi, nous avons un autre travail de recherche sur les pratiques en termes d'hygiène. Nous avons publié des travaux sur des boissons fermentées, des vins, par exemple, de Dachine. Nous avons d'ailleurs formulé une stratégie pour développer cette industrie dans les Caraïbes. Nous travaillons avec le Bélis et d'autres PME. Les boissons fermentées, eh bien, dans ce cas, ici, nous avons travaillé avec le Cisium Coumini, le Jamoun, par exemple. Dans les Caraïbes, nous essayons de développer ces produits locaux. Nous importons beaucoup de produits alimentaires, cela coûte très cher à l'État et nous devons essayer de favoriser les achats locaux, une consommation locale pour changer de paradigme. Voilà, en résumé, les projets de recherche qui s'appliquent au PME. Ici, vous voyez un autre exemple, le yaourt, des films et des revêtements à partir d'amidon de plantain. L'idée étant d'améliorer le stockage après la récolte. Nous évaluons les différents niveaux de contamination. Ici, dans ce cas, nous avons fait du vin à partir donc d'une pomme locale. Et ici, vous avez un autre produit extrêmement agréable. On l'appelle le snow corn. C'est comme un petit peu un sorbet. Nous avons aussi travaillé sur le chocolat. Nous comprenons très bien le rôle des sucres dans les aliments, le rôle joué aussi par le sucre en termes d'obésité. Maintenant, nous avons le jaggery qui est un succès d'année du sucre. On s'en sert dans le cacao. nous avons évalué le goût de ces différents produits. Nos doctorants entreprennent beaucoup de travaux de recherche. Nous sommes en pleine transition. Nous passons des plastiques synthétiques au plastique plus biodégradable à partir de sources renouvelables. On peut ainsi créer des films et des revêtements que l'on peut manger. L'idée, c'est de prolonger la durée de conservation des produits également. On peut donc utiliser ces revêtements à base de polymères comestibles pour remplacer le packaging plastique. L'idée étant de prolonger la durée de conservation des différents produits. Voilà les travaux de recherche qui sont justement soutenus au sein de ce programme. Nous avons trouvé que dans le monde, nous n'avons pas beaucoup de sources de pectines. On s'en sert dans les confitures, les gelées et bien d'autres aliments encore. On utilise du pectine pour créer ces revêtements, ces films. Ici, vous avez le gooseberry et un autre produit. C'est une première dans le monde. On a pu extraire du pectine de ces récoltes très peu utilisées et on obtient une concentration suffisante de pectine qui a beaucoup de propriétés antioxydantes. Nous sommes en train de développer ces biofilms actifs bidés et de le tester avec différents produits exotiques qui ont une durée de conservation très courte afin de prolonger cette durée de conservation et de favoriser l'exportation. Voilà un type de recherche que nous effectuons au niveau du doctorat. Autre exemple, on travaille sur les nanoparticules synthétisées verts qui utilisent des extraits de fruits, notamment la cerise et le pomerac. L'idée, c'est d'incorporer ces nanoparticules dans les poivres afin de diminuer la dépendance sur des produits chimiques. on emploie beaucoup de pesticides sur nos récoltes, mais on veut s'en affranchir et utiliser des sortes de pesticides bio, plus naturels. D'où l'intérêt de ces travaux de recherche qui se révèlent très, très, très prometteux. L'idée, c'est d'utiliser les nanoparticules pour diminuer l'utilisation de pesticides. Voilà d'autres exemples encore de notre participation à différents niveaux, dans les conférences. Nous essayons donc de faire savoir ce que nous faisons. Nous créons des partenariats avec l'industrie pour partager avec elle nos travaux de recherche. On travaille avec les PME. L'idée étant de les aider à développer leurs produits. Avant de terminer, je souhaite dire que l'agriculture et la production alimentaire contribuent énormément à la richesse d'un pays. Malgré les progrès accomplis dans les Caraïbes par rapport à la sécurité alimentaire et l'agriculture, il reste beaucoup de choses à faire. Il existe une énorme activité entrepreneuriale dans les Caraïbes par le truchement des PME. Il existe aussi des opportunités vastes. On peut créer des produits pour les institutions, on peut créer des produits spécialisés pour le tourisme, on peut développer la transformation des aliments afin d'avoir à moins importer des denrées alimentaires de l'extérieur. Toutefois, tout ceci implique beaucoup de défis. On manque les compétences techniques, les compétences les connaissances techniques. Les petits producteurs n'arrivent pas justement à optimiser leur production, à assurer l'emballage, l'étiquetage, se faire connaître. Ils ont besoin donc de renforcer leurs compétences par le truchement de formation. Je suis ravie d'avoir été invité ici pour partager ces différentes réflexions avec vous et pour vous parler de ce que nous faisons à Trinidad, Tabago, dans l'université justement située dans mon pays. Il nous faut davantage d'usines pilotes. On a entendu parler de ce qui se passe en Berbald, mais il faut plus d'usines pilotes qui permettent de partir du laboratoire et d'arriver à un autre niveau. Souvent, il manque les équipements de laboratoire pour tester, pour contrôler les produits. Il n'y a pas suffisamment de connaissances techniques en termes de conservation, de pratiques hygiéniques, de packaging. Aussi, comment comprendre la réglementation dans le domaine alimentaire, cette réglementation qui est extrêmement compliquée. J'espère que vous voyez encore l'écran. Nous, nous ne voyons plus. Désolée. En tout cas, comme vous pouvez voir, ces PME indiquent très clairement qu'elles ont besoin d'aide. Et on voit qu'on peut se réunir en tant qu'industrie, gouvernement, industrie, se réunir, réfléchir ensemble dans cette zone des Caraïbes afin d'améliorer les moyens de subsistance de la population locale grâce à plus de partage de connaissances, de collaboration. Grâce à ce réseau, j'ai beaucoup appris et des choses fort utiles dans ma région. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à vous parler de ce que nous faisons au sein de notre université. et merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Mahardaj. Un grand merci de la part de tous nos collègues. Je pense que je peux dire que votre présentation est extrêmement approfondie, extrêmement complète. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour en parler plus longuement. On voit tous les travaux entrepris par votre université. Je pensais tout connaître de ce programme, mais en fait, je suis stupéfait de voir tout ce que font ces chercheurs. J'ai appris beaucoup de nouveautés et dans la région, c'est très intéressant d'avoir ces installations de contrôle. C'est souvent une pierre d'achoppement pour un grand nombre de transformateurs. Je ne suis pas spécialiste en technologie, mais est-ce que vous pourriez me parler davantage de ces installations? Le Jaggery, on l'obtient grâce à l'évaporation de l'eau obtenue à partir de la canne à sucre. C'est ainsi que l'on obtient le Jaggery. Donc, nous, on a pu produire du Jaggery. L'idée, c'est de l'utiliser dans le chocolat noir à différents pourcentages. On a comparé le produit par rapport à ce qui existe sur le marché. On a comparé avec du chocolat fait à partir de sucre brun et de sucre blanc et les résultats sont extrêmement prometteurs. L'être humain n'arrive pas à différencier entre le chocolat avec du Jaggery et le chocolat avec du sucre brun ou du sucre blanc. Certes, nous en sommes encore à la recherche. Nous n'avons pas encore de produit final. Nous essayons d'optimiser encore la formulation par rapport à d'autres paramètres, la viscosité et ainsi de suite. L'idée étant de produire un chocolat de grande qualité. Trinidad, nous avons une banque génétique pour la noix de coco et bien sûr en Europe, vous avez des choses similaires. Notre chocolat est d'une très grande qualité mais peu de personnes ne savent que nous avons donc cette banque. Il est important pour nous de poursuivre les recherches. Je ne sais pas si vous le savez mais nous avons même à l'université une usine, une petite usine à chocolat. L'idée, c'est de fabriquer des chocolats qui sont exportés dans le monde entier. Nous employons donc nos installations de qualité pour fabriquer des chocolats. Je pense que ces chocolats sont déjà commercialisés d'ailleurs. l'idée, c'est de trouver des solutions de rechange pour les personnes qui sont préoccupées par la teneur en sucre du chocolat ou les personnes immunodéficientes par exemple. On peut leur proposer tous ces produits alternatifs en termes de chocolat et d'autres produits encore. Merci beaucoup de toute cette information. On voit maintenant à l'écran comment vous contacter. Je vais changer un petit peu de vitesse ou plutôt changer d'endroit. Nous allons aller vers le nord-ouest et parler avec des collègues en Jamaïque. Un petit peu comme ce qu'a dit le professeur Maharaj, nous allons maintenant entendre parler de ce qui se fait en Jamaïque et je parle du travail entrepris par justement le conseil de la recherche scientifique en Jamaïque. En Jamaïque, il y a des installations pilotes qui permettent de développer la transformation et la production des aliments. Énormément de recherches, travaux de recherche sont entrepris et je vais présenter notre prochain orateur qui travaille pour le conseil de la recherche scientifique. Denis Gilman est chargé d'études marketing senior au sein de la division marketing et communication d'entreprise du conseil de la recherche scientifique. Le SRC est la principale agence du secteur public de la Jamaïque en charge de la promotion et de la coordination de la recherche scientifique ainsi que de la promotion et de l'application de ses résultats. La mission du SRC est de servir le secteur de la production, les décideurs politiques et le grand public afin de permettre une croissance et un développement durable en Jamaïque en fournissant des solutions scientifiques et hydrologiques de qualité, recherche et développement de produits et processus, conseil politique et facilitation du transfert de technologie, aussi en popularisant la science et la technologie par le biais d'alliances stratégiques et enfin étant axées sur le client avec une équipe innovante, compétente et réactive. Le soutien est disponible pour les entrepreneurs dans toute la région. Ceci dit, je vais donner la parole à Mme Gilman qui va faire sa présentation. Merci d'être parmi nous, Mme Gilman, j'espère que vous nous entendez. Oui, merci beaucoup de cette présentation, de cette introduction. Je vais vous parler des opportunités en agro-transformation et des services proposés justement par le conseil de la recherche scientifique. Je vais vous expliquer en quoi consiste le SRC. Nous avons été créés grâce à un acte de parlement en juin de 1960. Nous sommes une entité responsable de la promotion et de la coordination de la recherche scientifique et de son application. on propose un soutien au secteur agro-industriel. Nos activités visent à vulgariser la science, la technologie et l'innovation et à soutenir la croissance et le développement du secteur agro-industriel local. On cherche à renforcer les compétences à la fois des étudiants comme des enseignants dans ces différents domaines. Nous mettons l'accent sur la recherche, l'adaptation des technologies disponibles, la création de nouvelles technologies. Nous proposons une formation, une assistance technique et des services de conseil. Évidemment, nous proposons un soutien aux entreprises, aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises dans différents domaines, recherche et développement de produits, produits alimentaires, produits d'hygiène personnelle. Nous proposons des services analytiques. Nous proposons analytiques. nous avons des tests ISO certifiés que nous proposons. L'idée aussi, c'est d'aider avec le développement de processus et la transformation en tant que tel. Développement de produits. Nous avons toute une équipe qui propose un service sur le plan local et régional. L'idée, c'est de développer les produits alimentaires et les produits d'hygiène personnelle. Nous avons développé toute une gamme de produits, dont des sauces, des liqueurs, des confitures, des condiments. L'idée, c'est d'utiliser les récoltes et les produits locaux afin de créer des produits à valeur ajoutée. Nous voulons justement faire en sorte qu'il y ait une mise à l'échelle en termes de production pour viser les marchés internationaux. Nous avons développé aussi des produits d'hygiène personnelle dont les savons, les crèmes, les lotions, les produits lavants. L'idée, c'est de s'assurer de garantir la qualité. Nous pouvons garantir l'absence de bactéries, l'absence de composants nocifs. Voilà, donc, nous soutenons ces PME en termes de processus de développement de produits. l'idée, l'idée, justement, c'est de favoriser la commercialisation des produits sur toute la chaîne de production. Nous proposons une base de données. Si nous n'avons pas les informations nécessaires dans notre base de données, on fait des analyses afin de créer, justement, de créer une base de données plus fournie. L'idée, justement, c'est de développer tous ces produits. Donc, nous travaillons également au développement de produits de soins avec des herbes, des huiles essentielles pour faire des savrons, des crèmes, des lotions. Mais nous en parlerons un petit peu plus lorsque nous parlerons des formations. Alors, en plus de nos services développement produits, nous avons également une banque de formulations qui est disponible, donc des formulations prêtes à utiliser que les gens peuvent utiliser. Et donc, ceci inclut tous les processus, les flux, les vérifications qualité. et donc, les personnes qui ne veulent pas forcément faire tout ce processus de développement et s'ils veulent juste, par exemple, faire une sauce au poivre, par exemple, ou au piment, eh bien, il n'y a pas d'éléments particuliers qu'ils veulent souligner, ils veulent juste une sauce au piment, eh bien, ils peuvent juste acheter une formule et puis suivre la recommandation. Nous avons également un site d'embouteillage qui aide, donc, les PME à mettre en bouteille leurs boissons. On peut également aider à la mise en pot du miel. On a également de l'outillage pour pouvoir sécher et mixer et broyer des herbes ou même des algues. Et puis, également, on peut faire l'emballage, uniquement l'emballage du produit. Et donc, nous ciblons les PME, mais nous avons également des personnels techniques qui peuvent fournir une assistance technique si c'est nécessaire et voire même réaliser tout le travail de transformation et d'emballage. Et dans cette section, nous proposons également des services de conseils techniques. Donc, si quelqu'un veut mettre en place son propre, sa propre ligne, eh bien, on peut l'aider concevoir la ligne, concevoir le site, mettre en place tous les processus de développement et l'on peut également fournir toute la formation qui est nécessaire pour générer des produits de qualité. Nous proposons également des formations et une partie de cette information est une formation sur les bonnes pratiques de gestion. Et pour chacun de nos modules, on a toujours un aspect où l'on se concentre sur les bonnes pratiques de gestion et qui permet donc aux potentiels entrepreneurs de prendre connaissance de ces aspects-là. Alors, encore une fois, notre division propose un certain nombre de services pour faciliter le commerce. On aide nos clients à exporter vers les États-Unis en remplissant des dossiers auprès de la FDA. On fait également donc de la programmation de processus et du test d'analyse. Ces tests, ces analyses sont là pour nous encourageons les personnes à vérifier en permanence, tester en permanence tous les produits afin de mettre en place une véritable traçabilité. Donc, on teste la formulation bien sûr pour être sûr qu'on a le bon produit mais on encourage également à cette bonne pratique qui est de tester la production au long cours et donc on teste la production à intervalles réguliers pour s'assurer que tout est fait ce sont des mesures de contrôle qualité. Alors, comme dit précédemment, nous réalisons des formations pour permettre donc la transformation de viande. On fait également des formations sur la transformation des jus, les confitures, gelées, conserves, sauces. et donc nous avons une division qui organise des ateliers ici, ici même mais dans toute la région également à la demande et donc en fonction des besoins du client et de son emploi du temps nous pouvons et bien faire en sorte que notre équipe se déplace pour aller coordonner et organiser les ateliers sur place. et donc ça c'est un service qui est disponible en Jamaïque mais dans toute la région quelle que soit la matière première disponible dans le pays ou dans la région alors nous organisons des ateliers sur mesure à la demande. et donc voilà en résumé les services que nous proposons en termes d'aide nous avons également un atelier de biotechnologie là on se concentre sur les technologies de culture et donc on se concentre là dessus actuellement et pour les personnes qui veulent ma foi fournir des produits à haute valeur ajoutée nous faisons donc ces cultures sur tissu qui permettent donc d'assurer la qualité la continuité des goûts et des saveurs et l'accès à la matière première grâce à cette méthode donc ce sont des ateliers que nous pouvons organiser ou coordonner au niveau régional donc voilà c'était voilà pour les services que nous avons pour aider les PME et c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire si jamais vous avez des questions et bien je serai ravi de vous d'y répondre et bien merci infiniment c'était une excellente présentation mais je suis sûr que cela générera un excellent dialogue des questions nous souhaitons encourager les différents participants à partager leurs commentaires et questions dans le chat les enregistrements seront disponibles via le site du collet adhérent merci infiniment pour ces présentations présentation de haute qualité vous fournissez donc des services en jamaïque mais pas que merci de partager toutes vos coordonnées afin que les personnes intéressées puissent prendre contact avec vous merci vous pouvez également vous rendre sur notre site internet src.org merci merci beaucoup pour ces informations et effectivement dans la région nous sommes en train d'essayer de changer la donne nous voulons passer de l'insécurité alimentaire à la sécurité alimentaire et donc pour arriver à cette sécurité alimentaire et bien nous devons produire nous devons produire des produits à haute valeur ajoutée si l'on veut réduire la facture des imports et vous savez que dans les Caraïbes les chefs d'état ont mis en place cette initiative 2525 c'est un plan pour réduire notre dépendance aux importations de 25% d'ici 2025 alors si nous devons le faire si nous voulons y arriver alors nous devons mettre les bouchées doubles et encourager les transformateurs de matières premières merci à tous les soutiens nous avons besoin des entrepreneurs et les entrepreneurs ont besoin de soutien et si nous voulons arriver à cette indépendance alimentaire alors je pense que nous devons nous pencher sur ces questions alors merci beaucoup pour je crois que nous avons un certain nombre de questions réponses je vais commencer avec les questions pour Trisha nous avons une question en français nous avons une question sur les est-ce que vous importez des produits est-ce que vous pourriez répéter la première question s'il vous plaît comment est-ce que vous gérez donc les déchets de votre entreprise ah très bien gestion de déchets de l'entreprise alors on est encore en train de réfléchir à ce que l'on pourrait faire avec l'eau l'eau de de sédimentation comme je vous l'ai dit les fibres on les utilise on les réutilise pour faire des sous-produits mais parfois il y en a un petit peu beaucoup et donc on l'envoie à des éleveurs on peut mélanger ces fibres donc aux aliments pour les animaux l'autre question était ah les importations qu'est-ce que vous importez alors alors tous les fruits sont sourcés localement la seule chose que nous importons c'est la noix de coco pour l'heure ah très bien d'accord alors j'aimerais revenir à ce que disait Isolina effectivement économie circulaire vous utilisez donc ces sous-produits pour faire de l'alimentation pour animaux c'est une excellente chose on peut voir que là l'économie circulaire est déjà en place dans les Caraïbes c'est une excellente nouvelle alors merci infiniment Trisha on reviendra vers vous pour les derniers commentaires mais j'aimerais maintenant passer à Nidim nous avons des questions pour Nidim quels sont les paramètres que vous avez utilisés pour assurer garantir une longue durée de vie pour vos produits si on peut commencer par cette question oui alors oui en termes des paramètres que nous avons utilisés pour donner une plus grande durée donc de DLC au produit donc on a travaillé sur le profil goût on a prévu qui a travaillé sur le contenu microbiologique des produits également d'accord merci Nadine quel est le pourcentage de farine de manioc que vous utilisez pour votre pain 50% pour l'heure mais en fait tout dépend du produit dans certains produits on va être à 100% enfin 90% de farine de manioc et 10% de noix de coco tout dépend un petit peu de la formule et du produit super merci Nadine et bien sûr lorsque j'en arriverai aux agents de soutien n'hésitez pas à contribuer j'aimerais continuer maintenant avec Negus je ne sais pas si vous avez vu des questions pour vous mais je crois que si j'en vois est-ce que vous avez des formations pour les personnes en dehors de la Barbade le Trinité la Trinité par exemple oui n'importe qui peut venir on encourage les gens de toute la région à venir utiliser les services que nous proposons donc oui très clairement on est ouvert à tous on est très intéressé de voir nos voisins de la Trinité ils peuvent venir utiliser notre site d'ailleurs on a ils sont les bienvenus les prospects sont toujours les bienvenus ils peuvent venir voir même des clients qui utilisent nos installations on peut venir pendant que c'est utilisé et voir à quoi ça ressemble c'est ouvert à tout le monde tous nos voisins super oui d'ailleurs je dois dire que moi-même j'ai visité et j'ai visité avec des personnes de la Guyane et d'ailleurs la semaine prochaine il va organiser une session la semaine prochaine donc c'est une bonne nouvelle autre question pour vous est-ce que donc vos sites sont ouverts aux entrepreneurs alors pour l'instant nous avons des robocoupes nous avons je dirais des bouilloires de 400 gallons enfin bref on a pas mal d'outillages mais on n'a pas tout en termes de certification est-ce que la certification est faite sur place ou est-ce que vous avez des organismes qui viennent est-ce que vous êtes une entité certifiante non nous ne sommes pas une entité certifiante en soi pour l'heure nous avons des projets pour le devenir donc mais les gens peuvent venir chez nous pour obtenir des certifications alors ce sera pas de nous pour l'instant nous utilisons effectivement des entités externes qui qui donnent ces certifications ah très bien ça c'est une question qui est sortie donc du chat avec ces sites pilotes comment pourrait-on protéger une formulation enfin comment peut-on assurer que la propriété intellectuelle du fabricant sera protégée et bien nous avons des acteurs contractuels avec nos clients et toute formulation toute recette peut être protégée bien sûr on peut signer des accords de confidentialité les personnels qui travaillent sur place signent des accords de confidentialité alors bien sûr il peut toujours y avoir des fuites c'est possible mais nous essayons de vraiment mettre en place des standards très élevés pour protéger la propriété intellectuelle des personnes qui utilisent nos sites nous travaillons également nous signons ces accords nous laissons les petits producteurs savoir que toute partie du processus qui doit rester confidentielle notamment leur business model ils peuvent venir avec leurs équipes pour faire le travail donc si certaines parties du processus doivent rester confidentielles il n'y a pas de problème on signe des accords ils peuvent utiliser les personnels qui sont sur place en leur faisant signer des accords de confidentialité ou ils peuvent faire venir d'autres personnes pour réaliser le travail alors ça c'est très éclairant surtout qu'ils peuvent venir avec leurs équipes et faire ma foi leur cuisine pour protéger la propriété intellectuelle c'est très important c'est vraiment réconfortant d'entendre que cette approche est maintenue alors qu'est-ce qui est en place pour préparer les producteurs afin qu'ils puissent ma foi faire un bon travail et obtenir donc des résultats probants alors nous essayons de mettre nos clients en relation avec différents marchés et des débouchés pour leurs produits on a des organismes de certification qui travaillent avec nous et donc ça c'est un point critique donc en ce qui concerne la certification nous savons que bien sûr c'est pas évident mais nous avons en place un cadre les produits peuvent être identifiés et ensuite bien sûr nous on peut toujours faire le lien avec les fournisseurs et la clientèle de la diaspora internationale parce qu'il y a énormément de demandes pour les produits de la barba de 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 Tobago et donc on essaye de mettre ces personnes en lien donc la diaspora on la met en lien avec les producteurs locaux merci alors je sais que vous l'avez déjà dit mais est-ce qu'il y a des personnes d'autres pays qui peuvent accéder à votre site oui oui absolument bien sûr récemment alors je ne veux pas donner le nom de l'entreprise mais nous avons rencontré donc une personne de la Guyane qui est intéressée et qui devrait mettre des choses en place chez nous des projets de collaboration donc voilà hier je lui ai fait faire une visite il a vu un petit peu comment cela fonctionnait et d'ailleurs pendant qu'il était là un fabricant de piment de sauce pimentée venait et faisait son travail et donc il a pu voir donc cette personne à l'oeuvre et j'invite vraiment tous nos voisins de la Caraïbe s'ils le peuvent la Barbade ou autre si vous avez besoin d'informations n'hésitez pas contactez-nous et on sera ravis de vous fournir toutes les informations que vous souhaitez obtenir pour faire en sorte que vous puissiez utiliser notre site merci Negus est-ce qu'il y a donc des personnes de la Barbade qui viennent chez vous ce serait bien s'il y a des personnes ici qui viennent qui le fassent évidemment en Barbade où ils ont un gouvernement très progressiste on ne peut que favoriser cette initiative c'est une question de coût on veut bien prêter notre expérience notre expertise vis-à-vis de nos voisins dans la région c'est bien sûr possible les installations existent et l'idée justement c'est de développer les produits caribéens ce genre de partage de connaissances et d'installations permettra de développer le commerce dans ce domaine c'est très intéressant on voit de plus en plus de collaborations entre les différents gouvernements vous prenez le cas de la Guyane de la Barbade par exemple il y a aussi des projets entre la Guyane et la Barbade en termes justement de transport donc certes l'idée c'est donc de s'asseoir avec les décideurs politiques pour leur dire voilà ce qu'on voudrait voir dans notre pays il y a des installations similaires qui proposent des services très proches dans la région il faut donc poursuivre dans cette voie une toute dernière question peut-être donc il y a est-ce que dans votre centre il y a une transformation de produits de la forêt qui ne relèvent pas du bois en fait quand vous dites des produits non bois qu'est-ce que vous entendez par là vous mettez l'accent uniquement sur les sauces les condiments oui on met l'accent sur les condiments à une grande échelle les sauces les gelées les purées les sorbets aussi les jus naturels les vins naturels ce genre de produits plutôt des aliments donc des produits alimentaires merci beaucoup est-ce que le centre veut devenir transformateur lui-même ou est-ce que l'idée c'est de faire en sorte que ce soit des étudiants qui sortent du centre qui assurent ce type de service le centre cherche à faire les deux choses c'est-à-dire fournir ses services dans le conditionnement on veut que les gens arrivent à standardiser leurs produits pour avoir des produits identiques chaque fois c'est très important si on veut développer les marchés nous pensons que toutes les mesures reprises déjà vont porter leurs fruits l'idée c'est de standardiser la production j'ai un produit ici avec moi c'est un de nos produits qui s'appelle le Landship Island Sauce cette sauce est une sauce au poivre qui a été conçue et créée localement c'est une mousse c'est donc une mousse qui est recueillie au large de l'île et cette sauce a beaucoup d'avantages en termes de nutrition c'est typique de la barbade c'est créé ici mis en bouteille ici et franchement c'est c'est une sauce délicieuse nous travaillons avec donc d'autres producteurs qui ont des chimistes et l'idée c'est justement permettre à la barbade de développer les produits à base de sucre sucre qu'on peut utiliser pour les gâteaux les pâtisseries les donuts et il y a aussi le sucre noir qui est un petit peu comme la mélasse c'est très riche nous avons ce sucre ce savoir ancestral et l'idée c'est d'apporter de nouveaux produits sur le marché merci Négus merci beaucoup de cette présentation et d'avoir répondu à toutes ces questions je vous encourage à contacter d'autres personnes et si les gens vous contactent vous pourrez les inviter à visiter votre centre donc si cela vous intéresse vous pouvez contacter directement notre orateur ensuite Rohani il y a deux questions pour vous professeur Maharaj quels sont les avantages de ce sucre alternatif dont vous avez parlé quels sont les avantages en termes de santé pour clarifier la situation nous sommes encore au stade de la recherche nous ne voulons pas publier des allégations sanitaires avant d'en être absolument sûr nous devons parfaire toutes les analyses analyser chaque composante nutritionnelle la recherche est toujours en cours et elle indique qu'il y a beaucoup d'avantages en termes de santé mais nous sommes encore en phase de recherche en train d'analyser et de tester ces produits avant donc de publier des allégations en termes de nutrition ou santé comment s'enregistrer en ligne s'enregistrer en ligne s'inscrire en ligne à un de vos programmes à l'heure actuelle nous n'avons pas encore des inscriptions en ligne pour l'instant c'est un système hybride le programme n'existe pas encore en ligne le challenge c'est qu'il y a beaucoup de modules pratiques car l'idée c'est de faire toute la différence dans votre industrie il y a un côté pratique qui ne peut se faire à distance il faut être en laboratoire de microbiologie il faut préparer ceci analyser cela et ces travaux ne peuvent être faits de façon virtuelle en tout cas à l'avenir pas dans les médias mais à l'avenir nous avons l'intention d'avoir un certification en sciences et technologies alimentaires on aura éliminé le côté très pratique on pourra proposer un certificat voilà c'est un travail en cours car il y a certes une grande demande dans la région en termes de qualification et de formation merci beaucoup professeur Maharaj autre question pour vous et madame Gilman madame Gilman rapidement comment est-ce que vos activités sont financées c'est l'état ou c'est le secteur privé les associations professionnelles ou est-ce que ce sont les gens qui utilisent vos installations nous ne sommes pas totalement financés par le gouvernement par le secteur public il y a donc des services qui sont payés financés par les clients directement merci question que je souhaite vous poser à vous professeur Maharaj et à Nigos aussi est-ce qu'il y a des laboratoires accrédités dans la région en termes de contrôle de produits il y a différents types de contrôle à effectuer certes mais quels sont les laboratoires accrédités déjà est-ce que vous vous êtes une installation accrédité question à vous deux à Trinidad nous avons des laboratoires accrédités homologués et ces laboratoires là sont les seuls qui sont homologués en termes de contrôle alimentaire ils proposent des contrôles dans tous les domaines dans l'étiquetage ils offrent toutes sortes de services dès la création d'une entreprise jusqu'à la commercialisation des produits ou l'exportation des produits dans un marché réglementé ces laboratoires peuvent aider à tous ces stades il y a un autre laboratoire qui est plutôt privé mais qui ne s'occupe pas de commercialisation c'est un challenge c'est un problème que nous avons dans la région la certification l'accréditation nos programmes doivent être homologués pour pouvoir proposer ces cours à tout un chacun mais en termes de laboratoire l'idée c'est de favoriser l'accréditation l'homologation de plus de laboratoire il faut sensibiliser davantage les gens par rapport aux besoins de faire homologuer ou accréditer les laboratoires ça nécessite un énorme travail l'importance est énorme sinon les gens peuvent vous traduire en justice il y a des implications juridiques quand on aide les PME les micro-entreprises il faut justement leur expliquer qu'il y a des laboratoires mais qui ne sont pas officiellement accrédités je sais qu'il y a un service qui cherche à faire accréditer des laboratoires qui cherchent à partager les connaissances à divulguer une certaine formation c'est un travail colossal qui implique un certain coût les laboratoires accrédités offrent un service à un niveau plus élevé car il faut payer pour avoir ces validations il faut financer l'équipement de laboratoire l'équipement lui-même doit être certifié c'est une dynamique intéressante je pense que si nous voulons devenir un acteur international si on veut que nos produits soient commercialisés sur des marchés réglementés il faut voir comment faire accréditer nos laboratoires il faut que nos agences de réglementation s'impliquent pour qu'il y ait davantage de laboratoires certifiés merci beaucoup autre remarque mais je vais donner la parole à d'autres orateurs oui nous avons un laboratoire certifié ISO notre laboratoire est pleinement certifié en termes chimiques et microbiologiques on propose des tests certifiés pour les denrées alimentaires l'eau et bien d'autres services encore sont proposés merci nous aussi nous pouvons effectuer les contrôles dans nos installations nous avons des services publics qui proposent ces tests comme à l'université là il y a un laboratoire qui peut vous pouvez apporter les produits à faire tester en termes de contenu de teneur nous pouvons faire des tests de pH NACL sodium etc nous avons les compétences sur place en termes de contrôle l'idée aussi c'est d'améliorer et d'élargir nos installations de laboratoire nous voulons vraiment permettre aux personnes de venir nous voir pour faire tester leurs produits et on vise un service extrêmement efficace en la matière merci beaucoup comme l'a dit le professeur Maharaj il faut qu'il y ait des laboratoires accrédités dans tous nos pays mais ça coûte de l'argent il y a un financement proposé par l'Union européenne l'idée c'est de faire certifier de plus en plus de laboratoires dans la région l'Union européenne nous aide avec le financement ça va changer la donne pour passer au niveau supérieur il faut davantage de laboratoires accrédités je vais m'en tenir là je vais donner la parole à chaque orateur qui disposera de quelques secondes à commencer par Trisha 30 secondes qu'est-ce que vous voulez nous dire en guise de conclusion je souhaite simplement vous remercier de cette invitation j'ai découvert tout un réseau ici je vous remercie d'avoir organisé cette réunion et j'espère que nous pourrons collaborer davantage et s'entraider davantage dans la région des Caraïbes merci Trisha Nadine comme l'a dit Trisha j'ai énormément appris grâce à cette expérience en termes de ce qu'offre ce qu'offre la région il faut renforcer notre coopération également nous nous pouvons développer le partage des installations ça va nous permettre d'avancer avec nos idées innovantes on peut non seulement diversifier les produits mais on peut chercher à développer les produits locaux et leur utilisation dans d'autres produits transformés merci beaucoup vous avez quelques secondes vous aussi c'était un plaisir de passer ce moment avec vous et de partager mon expérience avec tous les participants merci de votre écoute d'ailleurs je pense que nous pouvons parler maintenant d'installation de niveau optimal l'idée étant de permettre à nos produits locaux d'arriver sur le marché international nous voulons favoriser l'exportation de tous nos produits merci beaucoup 30 secondes je souhaite vous remercier de votre leadership merci d'avoir réuni tous ces entrepreneurs c'est important d'avoir une base de données dans laquelle figurent tous ces entrepreneurs et ce qu'ils font nous voulons que la région des Caraïbes devienne le numéro un il faut connaître les acteurs sur place apprendre à les connaître merci beaucoup de votre leadership merci infiniment d'avoir organisé cet événement merci c'était un plaisir pour moi également je souhaite remercier l'équipe ICA l'équipe Colléade qui ont organisé cet événement nous sommes toujours ravis de travailler entre agences Colléade offre propose son soutien nous voulons développer l'agriculture dans la région je vais donner la parole à Solina qui va justement conclure rapidement notre réunion aujourd'hui je vous remercie tous merci Alastair je ne pense pas qu'il faille vraiment des remarques de conclusion j'ai beaucoup apprécié cet événement regardez le chat les questions réponses vous posez plein de questions vous partagez des informations vous souhaitez vous mettre en contact les uns avec les autres et la participation a été très importante parmi nos collègues africains je peux vous assurer que nous allons tout partager en termes de ressources non seulement au syndicat de Colléade mais toutes les ressources dont on a parlé au cours de cette discussion nous sommes en train de renforcer notre réseau d'entrepreneurs et nous pouvons partager de nouveau tous les liens nécessaires toutes trois petites choses que nous avons mentionné au début les PME les petits acteurs régionaux ont besoin constamment d'élargir leur connaissance car il s'agit d'un domaine extrêmement compétitif la préservation la conservation le packaging l'étiquetage les durées de conservation et aussi le bio la diminution des déchets alimentaires le développement des technologies vertes d'ailleurs les PME travaillent beaucoup sur les énergies solaires éoliennes et autres pour renforcer le côté vert et combattre le changement climatique nous n'avons pas énormément parlé de cet aspect-là mais ECAN et d'autres peuvent servir de lien nous ne sommes pas des organisations qui financent mais nous travaillons avec des instituts financiers et nous serons heureux de soutenir les PME en termes d'acquisition d'équipements et de développement donc de leurs activités commerciales il faut assurer l'accès au financement et ça ça peut transformer totalement la donne et nous préconisons toujours un lien avec la recherche que ce soit au niveau national ou au niveau régional les organisations de recherche dans le pays les pays dans la région sont d'excellentes sources de soutien en termes de certification laboratoire équipement énormément de travail se fait dans tout ce domaine mais qui n'est pas du tout optimisé et puis à toutes ces innovations en termes de conditionnement de branding et d'une transition vers des formes plus durables de production je vous remercie tous du fond du coeur j'espère que vous allez nous rejoindre lors de la prochaine session je vous donne déjà la date ça va être un suivi par rapport aux marchés régionaux et locaux on voit déjà que les opportunités sont gigantesques on peut développer le commerce et comme l'a dit Alistair il y a le côté logistique qui joue un rôle important le transport maritime par exemple et le transport aérien en tout cas merci infiniment merci à vous tous je suis ravie d'avoir revu un certain nombre de personnes le professeur Maharaj qu'on se connaît depuis pas mal d'années merci infiniment de votre participation Alistair aussi Roxane et bien d'autres collègues dans les coulisses merci à Axel Arthur mettez vos caméras vos vidéos en marche Axel Arthur et toutes ces jeunes personnes qui font tout le travail dans les coulisses les interprètes bien sûr je les remercie nous allons partager toutes les ressources possibles après la session et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations à très bientôt et Alistair tout le monde au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada